Bonjour, à la fête de la musique, je suis toujours étonné du nombre de gens torchés qui battent la mesure devant les musiciens. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant de chefs d'orchestre qui finissent Clodo. Hey, sache donc bien que la musique guérit de tous les mots. Si j'ai toujours le bon humeur, c'est grâce à la musique. Quel qu'elle soit sans problème, ne t'appitoie pas sur ton sort et écoute de la musique joyeuse. Soyez même prévoyant et préparez à l'avance des playlists adaptés à toutes les situations. Playlist rupture, playlist mes parents sont de seuls méchants, playlist séparation de One Direction, playlist envie de suicide, playlist frigo vide, playlist coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, playlist cancel, playlist viol. Alors toi qui te déprime parce que ta poitrine tarde à pousser, écoute donc du David Guetta et danse. Et toi les petits africains qui meurent de soif, balance un son bien lourd dans ton iPod pour oublier que t'as faim. Ou encore toi qui es dans le coma, profite de la musique de ton respirateur avant que ta famille te débranche. Exceptionnellement pour la fête de la musique, j'ai retrouvé pour vous la première version de la célèbre chanson de Jean-Luc Laé. Papa, chanteur, maman, douceur, pleure pas, bébé, bonheur, papa va retirer sa bite dès qu'il aura joui. Alors monsieur Hashtag, quel conseil pour passer une bonne fête de la musique ? Doit-on apprendre un instrument ? Bien, c'est très simple. Pour passer une bonne fête de la musique, il faut prendre les cours de box-taille pour pouvoir se défendre quand la musique s'arrête et que tout le monde se met à se taper sur la gueule. J'aimerais vous alerter au sujet d'un style musical, heureusement très peu présent à la fête de la musique, mais qui peut provoquer des comportements ultra violents. Alors il s'agit des comptines. Voilà, je sais pas si vous avez déjà fait un trajet de 6h en voiture contre un écoute et des comptines par un enfant, mais ça donne bien plus envie d'exploser des tronches au fusil à pompe que n'importe quel jeu vidéo. Mais bon, quand même moins qu'un débat politique. Je voudrais pas non plus oublier la fête des pères. Alors, euh, papa, ça rime avec Alakba, mais je voudrais pas que tu exploses. Euh, papa, ça rime avec Moussaka, mais je préfère pas que tu te fasses broyer. Euh, alors papa, s'il te plaît, reste en bonne santé. Bonne fête, papa, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada